Salut à tous, je vais vous parler de technique de pêche au jerkbait et notamment avec le Mr Jerk de Claude. Donc ce jerkbait ça fait deux ans que j'ai travaillé dessus pour le mettre au point et surtout pour avoir un équilibrage qui soit très précis et pointu. J'utilise du bois et du tungsten. Le tungsten ça me permet d'avoir un centre de gravité qui va être très bas et également que chaque position en fait de mes lest ait un impact très fort sur l'animation, un impact très fort sur l'action que va avoir le leur. Donc ce leur là, il a trois animations qui sont très spécifiques et qui peuvent balayer justement les idées préconçues qu'on peut avoir sur la pêche au jerkbait. C'est pour ça que je voulais vous parler de cette pêche là. Il va avoir une première animation qui va consister à la ramener en linéaire et il va déclencher très lentement une nage en S en s'inclinant, en montrant les flancs, en faisant pas beaucoup de bruit et en allant très doucement. Donc là il va couvrir en fait la plage d'utilisation des gros swimbait articulés qu'on va pouvoir utiliser pour le brochet. Sachant qu'il n'a pas de billes, il n'a pas d'articulation, il fera encore moins de bruit et il sera encore plus naturel pour pêcher de cette manière. Ensuite vous pouvez le pêcher à des profondeurs allant de 1 m à 5 m d'eau comme ça. Vous pouvez le jeter, attendre une dizaine de secondes qu'il descend dans 3 m d'eau et ensuite le ramener justement comme un swimbait pour pêcher le brochet. Et là du coup vous allez couvrir cette plage d'utilisation là. Ensuite il va y avoir une autre animation qui va avoir, qui est bien sûr l'action de jerking, partir à droite, partir à gauche, partir à droite, partir à gauche, etc. Vous pouvez lui faire des pauses également. Là ce qui est très important pour la pêche du brochet et la pêche du jerk en général, c'est de bien connaître la rythmique de votre jerkbait. Chaque jerkbait est différent, est fait et équilibré de manière différente ou à une taille différente. Et il faut que vous connaissiez bien en fait la rythmique de votre jerkbait. Jusqu'à combien de secondes il va falloir attendre pour qu'il aille à la fin de son animation pour redonner l'autre action de Twitch pour qu'il aille dans l'autre sens. Et du coup il faut apprendre à connaître cette jerkbait là-dessus. Ce qui est très intéressant avec le Mr.Jark, c'est qu'il est très profilé en fait. Il est très hydrodynamique, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Donc c'est la mécanique des fluides. Ça va lui permettre d'être beaucoup plus fluide pour aller plus loin justement dans ses actions de jerking. Il est très profilé en tête et en queue. Il va être très hydrodynamique et ça va lui permettre d'avoir des actions vraiment qui sont très pointues. La troisième action, qui est de loin mon action préférée et pour laquelle j'utilise Mr.Jark. En fait, ça va être une animation 1, 2, 3 de jerking, 4, 5, 6, 7. Je le laisse retomber à la même hauteur que j'ai démarré. Ça veut dire que je vais pouvoir pêcher dans 1 mètre d'eau, 2 mètre d'eau, 3 mètres d'eau, 4 mètres d'eau, 5 mètres d'eau. Après plus profond, ça va être vraiment une pêche pénible et très lente. Donc entre 1 mètre et 5 mètres, vous allez pouvoir utiliser cette animation. Ce qui est très intéressant et très important, c'est de suivre cette rythmique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il revient au point de départ finalement et vous allez pouvoir avoir une animation continue. L'oscillation à la descente est très importante aussi. Lorsqu'il va descendre, il va montrer les flancs. Et en même temps, je pense que ça déclenche aussi pas mal par rapport à ça. Comme une proie qui serait en train de tomber et qui monte justement un petit peu les flancs. Ce qui est très important au brochet, par eau claire et par eau très pêchée également sur des spots qui sont très parcourus, c'est le fait que vous ayez une animation qui soit rythmée toujours de la même manière. Ça c'est un point fondamental pour moi au brochet dans ces types d'eau là. C'est-à-dire que votre animation, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vous allez tout le temps faire la même. Et du coup, votre animation, elle va être prévisible pour le carnassier. Ça veut dire qu'il va pouvoir anticiper l'arrêt de l'animation pour pouvoir aller taper le leurre en fait. C'est vraiment valable ça pour des poissons qui sont suiveurs. Donc c'est pour ça que je parlais d'eau claire. Ou alors des spots qui sont très pêchés parce qu'il y a également beaucoup de poissons suiveurs. On peut voir d'ailleurs dans des eaux claires souvent des films qui filment l'heure justement avec le leurre derrière et les brochets qui suivent comme ça pendant 2-3 minutes. Et ce qui est très important c'est que votre animation elle soit prévisible. Donc du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je répète ça tout le temps avec la même rythmique. Et ça c'est très important. Avec Mr. Jark de clone, je vais pouvoir couvrir une plage d'utilisation très importante. Donc il va y avoir la nage en S qui peut remplacer sans problème un swing bait et même en étant plus silencieux et plus discret. Il va y avoir l'action de jerking. Effectivement, pas très loin de la surface, lorsqu'il y a du vent, les herbiers sont couchés et les poissons montent dans la couche d'eau. Du coup, bien respecter le rythme de jerking, bien connaître son jerkbait. Et il va y avoir cette fameuse animation du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En fait, qui va permettre d'aller chercher des poissons dans 4, 5 mètres d'eau et des poissons qui ne sont pas forcément très actifs. Des poissons par exemple dans 3 mètres d'eau qui sont dans la petite couche d'herbier qu'il y a au fond et qui n'en sortent pas trop. Sur cette animation qui va descendre et qui est très prévisible, ça peut déclencher vraiment beaucoup de poissons. Et notamment des poissons qui ont été très pêchés déjà ou par eau claire. Donc du coup, on n'est plus du tout dans les idées préconçues du jerkbait qui fait beaucoup de bruit en surface par gros temps, par grosses vagues. Donc je suis très content de l'aboutissement de ce leurre. Alors bien sûr, c'est une peinture à l'aérographe et je soigne les détails et je colore exactement ce qu'on me demande. En fait, ce sont des coloris sur mesure. On m'envoie soit une description de leurre, soit des photos, soit de poissons, soit d'un autre leurre. Et je reproduis exactement le coloris. Mais j'insiste sur le fait que ce leurre, c'est avant tout une action, une nage qui a été pensée sur l'eau pour répondre à des utilisations bien spécifiques. Donc du coup, avec Mr.Jark, je vais pêcher en été, lorsqu'il n'y a pas de vagues. Je vais entre les herbiers. Je vais pêcher en hiver, lorsque c'est très calme aussi. Je vais aller chercher les poissons dans 4-5 mètres d'eau, sur les restes d'herbiers. Et je vais pêcher bien sûr par gros temps. Je vais l'utiliser en tant que jerkbait pur. Donc du coup, je pêche toute l'année et je fais du poisson toute l'année. Ce qui est finalement contraire aux idées qu'on a du jerkbait.